Les reporters envoyés sur le terrain sont prêts à en baver pour être au plus près de l'info. Mais parfois, c'est comme si l'univers leur en voulait. C'est une approvisation, Jacques-Laure, voilà. Bienvenue sur WatchMojo français. Et aujourd'hui, nous faisons le top 10 des journalistes malmenés en direct. Mettez-vous à l'abri des tirs, c'est du direct sur BFM TV. Des tirs, des tirs. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous compilons les incidents ayant eu lieu devant la caméra en direct. Nous acceptons autant les passants éméchés et les conducteurs en perte de contrôle que les supporters violents, les animaux enragés et les célibataires aux mains baladeuses. Tout ce qui compte, c'est de s'en être pris à un reporter dans l'exercice de ses fonctions. Numéro 10, Steve Jacobs. Tout au long de sa carrière, Steve Jacobs a toujours su provoquer des situations cocasses et rocambolesques. Sa présence aux tous des shows australiens jusqu'en 2016 n'aura pas fait exception. Lors d'un bulletin en direct du zoo de Taronga à Sydney, Jacob se fait picorer derrière par un énorme pélican qui n'a pas l'air emballé par les prévisions du présentateur météo. Steve est pris d'un fourrière nerveux et sera secouru par une employée du zoo. Il finira son direct assis contre un aquarium, on imagine donc que son derrière se porte bien. Numéro 9, Fanny Agostini. C'est dangereux, il ne faut pas s'approcher du bord, il ne faut surtout pas m'imiter. C'est pas la journaliste qui prend la mer, c'est la mer qui prend la journaliste. Fanny Agostini se doutait qu'elle finirait trempée en se rendant en Bretagne, surtout pour couvrir les grandes marées. Attention Fanny, il y a une grosse vague derrière. Mais elle s'est carrément fauchée par une énorme vague en plein direct sur le littoral de Saint-Malo. Elle et son caméraman s'en sortent indemnes et l'épisode déclenche un énorme fou rire dans les studios de BFMTV. On parie que les pauses café à la rédaction n'ont pas dû être faciles pour elle dans les semaines qui ont suivi. Je m'attendais à la douche ce matin. Ah ben voilà, ça y est, c'est vivifiant Fanny. Numéro 8, Guillaume Oda. Donc une page de l'histoire de France qu'on est vraiment sur le point d'écrire d'ici une demi-heure. On est le 29 mai 2013 devant l'hôtel de ville de Montpellier où les deux premiers époux homosexuels de France s'apprêtent à se dire oui. Guillaume Oda, un journaliste de l'ancienne chaîne e-télé, commente calmement l'événement sur place lorsqu'un individu tente de saboter le reportage à plusieurs reprises en scandant « j'emmerde les francs-maçons » et d'autres mots doux. « J'emmerde les francs-maçons. » « Voilà, bah écoutez, on a un peu tout le monde sur la place. » « J'emmerde les télé aussi. » Oda insiste pour qu'on le laisse faire son boulot et démarre l'interview d'un kidam. Mais d'autres relous s'emmêlent jusqu'à ce que le reporter décide de mettre fin à la retransmission. Ce n'était pas le plus beau jour de sa vie. « J'emmerde les francs-maçons. » « Je pense que c'est le moment, pardonnez-moi Romain, je pense que c'est le moment d'interrompre un petit peu là en transmission parce que vous voyez que ça se… » « Merci, merci Guillaume Oda et merci à Laurent Berneron. » Numéro 7, Kathleen Cochrane. « Tout va bien jusqu'à ce que nous arrivions sur l'air, mais je suis bien, peut-être juste un petit peu… » « Euh, il y en a… » La journaliste Kathleen Cochrane de la chaîne Fox 8 ne voyait aucun danger à faire un direct depuis un refuge pour chats. Elle semble réjouie de se présenter face à la caméra avec un gros matou dans les bras. Mais le félin ne doit pas être fan de la chaîne. « Le couple est accusé de tirer deux chats comme celui-là, de leur voiture et de les tuer. » Après avoir exprimé son énervement de façon sonore, il finit par couper court à son moment de gloire non voulu en mettant de belles baffes à la journaliste toute griffe dehors. Malgré le choc, Cochrane reste digne à l'antenne et reconnaît ne pas être une amoureuse des chats. Les chats ne sont pas fans d'elle non plus. Numéro 6, Dominique Poncé. « Eh bien ce palais de Tokyo a décidé cette nuit de s'ouvrir à toutes les richesses de la banlieue. » Faire du journalisme sur le terrain rend vulnérable à des risques parfois inattendus. Alors qu'elle est en direct du palais de Tokyo à Paris, Dominique Poncé se fait surprendre par l'attaque gluante et surtout non désirée d'un jeune homme qui l'embrasse. Malaise. « Banlieue is beautiful ! Banlieue is beautiful ! » Pas pour l'animateur de Soir 3, Francis Le Tellier, ni son invité, l'ancien ministre Jack Lang. En plateau, les deux hommes se bidonnent aux dépens d'une madame poncée gênée qui ne se sent plus trop en sécurité. « Il y aura aussi de la musique, hip hop, des tas de… » Alors là, bravo les mecs, une belle preuve de solidarité journalistique. « C'est ça la culture après tout, on peut sourire quand même. » « Ça vous distrait en tout cas, Jacques. » Numéro 5, Ben Davis. Pas évident de faire son taf de reporter quand un génie tire la langue juste derrière vous. Si Ben Davis n'avait vécu que ça, ça irait. Mais le journaliste australien s'est carrément fait plaquer après cette finale de rugby à Melbourne. Il tente de rester pro mais les supporters, visiblement ivres, n'ont pas envie de le laisser tranquille. Une baston éclate et le pauvre Ben Davis se fait encercler et frapper. Les agresseurs détalent à l'arrivée des policiers et Davis doit se faire remplacer par son collègue pour terminer le bulletin. Dure soirée. Numéro 4, Sarah Sidner. Alors que la reporter Sarah Sidner est présente à Mumbai en Inde à la suite d'un attentat, une foule passablement sur les nerfs s'agglutine autour d'elle et son caméraman. Un homme en particulier l'invective tandis que plusieurs mouvements de foule la malmènent. Ne se sentant pas en sécurité et ne comprenant même pas ce qu'on lui reproche, la journaliste décide de mettre fin à l'enregistrement. Et quand la lumière de la caméra s'éteint, on entend un vacarme inquiétant s'élever alors que la journaliste se fait attaquer par plusieurs hommes. Heureusement pour Sarah, il y aura eu plus de peur que de mal. Numéro 3, Iris Delgado. Autour de la journaliste de Telemundo, Iris Delgado, de subir les foudres d'une passante de Philadelphie alors qu'elle fait un banal direct devant l'hôtel de ville. La saillante se pointe dans le cadre de la caméra et semble ne pas vouloir que Delgado filme ici. La journaliste reste concentrée mais se prend une droite en pleine tronche. Heureusement, l'enragé est rapidement appréhendé par les policiers après que l'équipe technique de Telemundo l'ait talonné tout au long de sa fuite dans les rues avoisinantes. Un porte-parole de Telemundo 62 nous rassure, Delgado se porte bien. Numéro 2, Nestor Dib. On le sait, les éléments naturels peuvent s'abattre sur les reporters envoyés sur le terrain. Mais Nestor Dib de la chaîne argentine C5N ne s'attendait sûrement pas à ça. Alors qu'il commente le déroulé d'une manifestation à Buenos Aires, c'est le point rageur d'un manifestant qui s'abat sur lui et part derrière en plus. Le lâche assaillant du nom de Nicolas Ayuso sera rapidement appréhendé. De son côté, c'est avec la gueule de Rocky Balboa que Nestor Dib revient devant la caméra. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Je vous quitte demain, ça tire dans le quartier. Numéro 1, Semtsov Endru. Au nord-est de Moscou, l'aérodrome de l'ancien village de Tushino est un lieu incontournable où ont lieu de nombreux événements. Ce jour-là, Semtsov Endru est là pour faire un topo sur une démonstration de drift. Et il tient à le faire au plus près de l'action. Malheureusement pour lui, le pilote filmé en arrière-plan le fauche en exécutant sa prouesse automobile. L'image est terrible, Endru se volatilise. On pense au pire en voyant la force de l'impact, mais à part une commotion et quelques blessures, tout roule pour l'intrépide journaliste russe. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...